alors si par exemple j'ai un différent avec quelqu'un et il m'a moi je considère qu'il m'a volé il m'a volé d'accord on a fait une affaire ensemble il n'a pas été honnête et la solution qu'ils offrent à moi c'est d'aller au bédine alors question est ce que j'ai droit d'aller au bédine j'ai droit d'aller au bédine dans tous les cas est-ce qu'il y a des conditions mais un stade non je vais au bédine j'en dis voilà un tel il m'a volé non mais lui on parle d'eux qu'on parle que de ça évidemment vous nous imaginez aller avec des avocats dans un tribunal shalom non évidemment dans un bédine juif donc la question elle est double d'abord moi ce que j'ai droit d'aller raconter du lachonara à quelqu'un deuxièmement est-ce que le bédine il a droit de recevoir c'est tout le but c'est tout mais pourquoi c'est pas du lachonara je demande aux avocats civils de ne pas mêler la notion de justice dans un cours de droit tel qu'eux ils l'ont en prise il est court des deux parties ou il est pour une partie ça m'a ça change ça s'appelle du lachonara non mais on a répété les choses dix fois vous me donnez votre sentiment ok mais vous donnez pas l'explication qu'on a dit plusieurs fois pourquoi j'ai droit d'aller au bédine c'est pour obtenir un jugement non obtenir un jugement c'est une étape dans l'histoire c'est quoi le but c'est quoi le but mais non mais si je veux au bédine c'est pour que le bédine il soit métakène qu'il arrange quelque chose qui doit être arrangé si je considère que l'autre il m'a volé de l'argent donc lui il doit me rendre l'argent donc je veux au bédine pourquoi ? pour que le bédine soit métakène non vous avez pas dit ça comme ça non mais ça s'appelle des toilettes mais qui de son ? ça s'appelle des toilettes il a fait mes odds ok maintenant maintenant le bédine lui il connait ni l'un ni l'autre d'accord il y en a un qui va dire voilà l'autre il m'a volé etc maintenant vous vous allez dire il m'a volé qu'est-ce qu'il va dire l'autre ? des preuves des preuves il faut des preuves il m'a volé il me donne ma des preuves il m'a volé alors vous commentez alors comment on peut justifier que le bédine il puisse écouter alors il y a il y a encore une fois on est dans la laha la laha c'est précis d'accord il faut comprendre une chose on m'a expliqué plusieurs fois par exemple on a parlé du rave le rave il a le droit d'être d'écouter du lachonara etc rappelez-vous à chaque fois on a répété la même condition la condition c'est que j'ai le droit d'écouter dans certains cas qu'il que je sois si ce que l'autre me dit ce que l'autre me dit je peux lui faire confiance ok rappelez-vous on a parlé de deux témoins on a dit une fois il y en a un s'il est vraiment méhémane il peut être considéré comme deux témoins etc ça veut dire quoi mes chers amis ? je vous explique ce que je veux dire je peux aller dans un bédine je peux aller dans un bédine pour dire à tel il me doit de l'argent à une condition c'est que j'ai des arguments et des preuves pour que le bédine quand il entend quand il entend mon lachonara entre guillemets alors il peut me croire d'accord ? non ne faites pas oui genre c'est évident évidemment que pour gagner un procès il faut des preuves moi c'est pas ça qui m'intéresse moi j'ai pas dit que c'est vous qui avez raison peut-être c'est vous qui avez tort donc maintenant mon problème à moi c'est pas de nous faire gagner ou perdre le procès c'est comment quand je vais raconter à quelqu'un moi j'ai insisté un jour à un rave qui est venu voir un bédine et j'étais présent il m'a demandé d'être présent et il raconte un différent qu'il avait à propos d'une institution d'une institution pas un truc privé d'accord ? et au bout d'un moment Laura avait l'arrêté il a dit je t'arrête pour deux raisons premièrement si tu me racontes l'histoire après moi je ne peux plus être Diane parce que je ne peux pas t'entendre si je n'ai pas l'autre et deuxièmement tu m'amènes tes preuves d'accord ? c'est-à-dire que quand tu me dis ce que tu as à me dire tu m'amènes des éléments pour que je puisse te croire et à ce moment-là j'ai le droit d'écouter ton lachonara mais si c'est écouter pour écouter ma main Diane il n'a pas le droit ah là il n'est pas là pour que l'autre qu'il se défoule ouais c'est un voleur il m'a fait ceci il m'a fait cela tu veux que j'ai le droit de t'écouter pour éventuellement rétablir la vérité ou la justice d'accord tu dois venir avec des arguments et si quelqu'un si je vous le dis vous allez un jour vous présenter devant un médecin et que vous n'avez pas de preuves vraiment comment dire voilà qui font que on peut vous croire n'y allez pas c'est du lachonara et si le dernier vous écoute c'est un problème on n'a pas juré on a juré de deux jours au jour plus d'accord c'est d'autres choses c'est vrai jurer ça pouvait être ça pouvait être comment dire un moyen de prouver sa bonne foi mais encore une fois pourquoi je vous dis ça vous n'êtes pas Diane et je souhaite que vous n'ayez jamais de différent et que vous ne vous retrouviez jamais devant Diane mais c'est pour vous montrer à quel point même dans un cas où ça vous paraissait évident que c'est que c'est moutard et vous avez raison vous avez raison mais sachez que la condition cinécoise encore une fois c'est que celui qui vient raconter il a des arguments solides pour que l'autre il ait le droit de l'écouter parce qu'il peut le croire encore une fois si c'est des racontages même si je suis un Diane ou même si je suis qui vous voulez des racontages on n'a pas le droit de les écouter ça s'appelle du lachonara tu veux la dire aussi dans l'autre sens c'est à dire c'est à dire que si moi je n'ai pas de preuves il ne vaut pas que j'y aille c'est ce que je dis oui bien bon 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 bon